Bonjour, une foule sentimentale mercredi 14 mars à Bain-de-Bretagne. Alain Souchon et son fils Pierre sont venus soutenir la Ligue contre le cancer en proposant un showcase de 45 minutes, un concert de promotion à l'album A cause d'elle, sorti il y a quelques mois, album de comptine réarrangé. Alain Souchon qui a décidé de reverser tous les bénéfices à la lutte contre le cancer. J'ai été touché par une émission où j'ai vu des petits-enfants de 3-4 ans qui étaient atteints par cette maladie, qui étaient isolés du monde dans des chambres stériles et qui, quand quelqu'un mène une vie de bâton de chaise, il se retrouve à 55 ans avec un problème comme ça, on se dit, bon, quelle horreur, comment faire et tout, mais en même temps, il y a des raisons qu'on peut comprendre. Mais alors quand c'est un petit-enfant de 3-4 ans qui a ça, on est sidéré et bouleversé. Alors j'ai appris que la Ligue contre le cancer faisait beaucoup de choses et des gens généreux qui se donnaient dans la recherche et dans l'aide sociale des parents qui veulent que leurs enfants se fassent soigner et pouvoir aller les voir et tout. Enfin, il faut de l'argent pour tout. Alors je me suis dit, est-ce que je vais y chanter dans les hôpitaux ou bien est-ce que... Mais j'ai trouvé que c'était mieux de faire un album et que l'argent de cet album aille à la Ligue contre le cancer. Alain Souchon n'était pas seul. Il y avait, on l'a dit, son fils Pierre, chanteur lui aussi, mais aussi des élèves de CP de Bain-de-Bretagne qui ont pu, le temps d'une chanson, accompagner les deux artistes. J'ai des fils qui font des chansons et qui les chantent. Et là, j'ai fait celle-là avec Pierre. Souvent, j'aime beaucoup travailler avec mes enfants parce que ça dissipe le côté père-fils. On est des musiciens et on travaille ensemble et c'est très agréable. On a fait cette chanson-là assez rapidement. Il trouve des airs formidables, Pierre. Alors voilà, et on va chanter ensemble tout à l'heure. C'est par rapport à ces petits enfants malades que j'ai pris des chansons de mon enfance que me chantaient mes parents. Et donc, c'est des chansons un peu particulières, un peu démodées, un peu hors du temps. Et en fait, il y a plein de gens qui s'amusent de les retrouver. Ça résonne encore dans quelques têtes. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Puis Jean-Jacques Sempé, le grand Jean-Jacques Sempé, a fait des dessins pour mon album. J'ai trouvé ça très touchant et très gentil. J'étais flatté. J'espère que ça peut les amuser. C'est des chansons, comme je vous disais, qui sont démodées, qui sont des chansons qui racontent des histoires. Voilà, et plutôt des histoires un peu tristes. Parce que quand on est enfant, contrairement à ce qu'on croit, on n'aime pas que dansons la caputine et tout, pas que ça. On aime bien que les histoires soient un peu poignantes, un peu bouleversantes et tout. Alors j'ai choisi des chansons. Il y avait des histoires, des crapauds qui sont tristes d'avoir une allure de crapaud, un ours qui se fait prendre la patte dans le piège, des trucs comme ça. Un garçon qui reste petit, un petit garçon qui reste petit, qui ne grandit pas. Et donc voilà, des histoires un petit peu tristes, mais il faut écouter les paroles. Et c'est bien que pour les enfants de 6, 7 ans, on écoute les paroles. Et ce joli français des siècles passés, j'aime bien ça. J'ai l'air ma porte avec un main de paille, j'ai l'air ma porte avec un main de signe.